Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Jean-François Fijac. Bonjour Jean-François. Bonsoir Rassane. Vous êtes agrégé d'histoire, chargé d'enseignement en histoire contemporaine à Sciences Po Aix. Vous avez soutenu une thèse en 2019 qui s'intitulait « La question d'Orient au miroir de l'opinion politique française » et vous prolongez ce travail par votre premier livre, paru aux éditions Passé Composé, « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron. Dans ce livre, vous analysez la politique étrangère de la France en Orient sur le temps long, ainsi que l'influence des affaires intérieures, de l'opinion publique sur cette politique étrangère. Pour commencer, resituons l'objet du livre dans l'espace ? Parce que l'Orient, c'est une définition potentiellement large sur le plan géographique. Ça peut s'étendre du Maghreb à la Chine et vous, vous êtes concentré sur le Levant. Comment vous définissez cet espace ? Cet espace, le Levant, il est défini à partir du XVIIIe siècle. C'est l'expression qui est consacrée dans la littérature, dans les écrits, les sources, avant que le terme d'Orient apparaisse au début du XXe siècle. Ça correspond grosso modo à un espace qui part de la Turquie actuelle, à l'époque le centre de l'Empire ottoman, donc qui part d'Istanbul, Constantinople à l'époque, qui descend plus au sud à Smyrne, qui passe par toute l'Anatolie, donc tout le plateau anatolien, et qui descend encore plus au sud, vers le Liban, puis la Terre Sainte, et qui va jusqu'en Égypte. Alors cet espace, pourquoi il est appelé Levant ? Tout simplement parce que c'est l'endroit où le soleil se lève. C'est l'endroit des échelles de ce qu'on appelle alors, sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, les échelles du Levant, c'est-à-dire ces ports de l'Empire ottoman avec lesquels les Français, notamment, mais pas uniquement, d'autres Européens, commercent et effectuent des échanges également culturels. C'est cette construction historique que j'ai voulu étudier dans mon ouvrage, qui est une construction historique, donc qui se dissocie à la fois de l'Orient des Britanniques, qui est un Orient qui est centré, à partir de la guerre de Sétan, essentiellement sur le sous-continent indien, et qui, pour le coup, exclut en partie les Français, qui s'étend ensuite au niveau du Golfe Persique, etc. J'ai également exclu le Maghreb. Le Maghreb qui peut avoir certaines problématiques communes en fonction des périodes de l'histoire, mais qui, la plupart du temps, connaît des problématiques différentes, des problématiques notamment politiques, à partir de la conquête de la prise d'Alger, puis ensuite, en 1830, puis de la conquête totale de l'Algérie, à partir des années 1870, puis ensuite des protectorats tunisiens et marocains. C'est l'histoire, bien sûr, de la colonisation. Dans le cas du Levant, nous avons une histoire qui est celle d'un entre-deux entre l'impérialisme, qui existe à certains moments, on y reviendra, notamment durant la période mandataire, et l'influence, l'influence diplomatique, en opposition, en concurrence à celle à l'influence que peuvent exercer d'autres puissances, notamment les Britanniques, prioritairement, mais aussi, à un certain moment, les Russes et les Autrichiens. Le concept, justement, de Proche-Orient et de Moyen-Orient sont d'origine anglo-saxonne. Est-ce que le Proche-Orient des Anglo-Saxons recoupe strictement le Levant des Français ? En partie, mais pas uniquement. Le Levant des Français, c'est un espace, finalement, qui est centré sur la Méditerranée. Tandis que le Proche-Orient des Anglo-Saxons, le Near East, défini en premier par l'archéologue Hogars en 1903, c'est un Orient qui va inclure en partie la péninsule arabique et le golfe persique, ainsi que la Perse. Tandis que les Français restent, finalement, dans un idéal qui est un idéal très romain, qui est l'idéal du Marénostrum et de l'idée qu'il faut reconstruire une union entre l'Orient et l'Occident. Alors, ça peut se matérialiser très différemment en fonction des époques. Ça peut se matérialiser par une union qui passerait par la technique et par le progrès technique. Ça, on le voit très souvent chez les Saint-Simoniens, par exemple, au XIXe siècle. Ça peut être une union qui peut passer chez certains par une forme de métissage, de métissage culturel. Donc, cette idée, finalement, de joindre les deux bouts de la Méditerranée, ça, c'est une idée très française et qu'on ne retrouve pas chez les Britanniques, pour le coup. Votre livre analyse la relation entre la France et l'Orient essentiellement à partir du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs le sous-titre. J'ai trouvé que l'occurrence du mot levant était antérieure à cela. On le voit dans cette issue du français médiéval et désigné à l'origine tous les territoires méditerranéens à l'est de l'Italie. Donc, en gros, ça s'étendait à l'Empire byzantin, puis à l'Empire ottoman. Pourquoi ne pas avoir commencé votre analyse plus tôt, par exemple, au XVIe siècle, quand François Ier signe les capitulations avec Soliman le Magnifique ? Oui. Alors, c'est une bonne question. En effet, l'alliance ottomane, elle remonte grosso modo à cette époque-là, à l'époque de François Ier, au moment où il est nécessaire pour le roi de France de trouver une alliance de revers dans la lutte européenne qui est alors menée contre Charles Quint. Et dans cette optique, en effet, il y a une première alliance qui est signée en 1535, qui va se matérialiser quelques années plus tard par des capitulations, qui sont en l'occurrence des concessions accordées par le sultan ottoman. C'est un acte gracieux que le sultan accorde pour que les commerçants français, notamment, aient différents privilèges commerciaux par rapport à ceux d'autres nations. Et cette alliance va se matérialiser, va déboucher très rapidement sur une alliance militaire. C'est quelque chose de difficilement conceptualisable aujourd'hui, mais la flotte ottomane est hébergée à Toulon par les Français en 1542. Alors, pourquoi je commence au XVIIIe siècle ? Parce que malgré cette alliance qui existe à certains moments de l'histoire, qui peut exister ensuite chez les successeurs de François Ier, sous Henri IV, sous Louis XIV également, cette alliance reste malgré tout à la fois conjoncturelle et elle ne repose pas sur un substrat théorique. Elle n'est pas réellement pensée. Ce qui fait que le roi de France, souvent, louvoie entre une alliance qui apparaît nécessaire du fait des intérêts stratégiques français et une sorte d'idéal de la croisade, idéal avec lequel il n'a pas complètement rompu. Ce qui fait que vous avez, par exemple, si on prend Louis XIV, une volonté de renouveler l'alliance avec l'Empire ottoman, mais en même temps, une volonté de voir ce qu'on pourrait faire en cas d'affaiblissement de l'Empire ottoman. Et à ce titre, Louis XIV, un mandat, plusieurs expéditions pour tenter de voir l'état de défense de l'Empire ottoman et pour voir si, par exemple, une expédition sur les côtes égyptiennes ou sur les côtes anatoliennes serait une expédition militaire menée par la France, serait envisageable. Cette situation change au milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV. Pourquoi elle change ? Parce que déjà, l'Empire ottoman s'affaiblit. Il y a un affaiblissement de l'Empire ottoman qui doit faire face à la pression des Autrichiens et puis surtout à la pression des Russes. À partir de la fin du XVIIe siècle, les Russes cherchent à avoir un accès et un débouché sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, donc sur la Méditerranée et les mers chaudes. Et cette progression des Russes le long de la mer Noire et dans les Balkans entraîne l'inquiétude de la diplomatie française, du fait de l'alliance qu'il y a avec l'Empire ottoman, des privilèges du commerce français et de l'importance de maintenir quand même un Empire ottoman stable pour préserver l'équilibre territorial européen. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, notamment sous l'impulsion de Vergennes, qui est l'un des grands diplomates de Louis XV, qui est ambassadeur à Constantinople à partir des années 1750 et qui deviendra ensuite ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI, il y a une volonté à la fois de pérenniser cette alliance dès 1740, des capitulations sont à nouveau signées et ces capitulations sont cette fois-ci perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être rompues. Et il y a également une volonté de pérenniser cette alliance en influençant le gouvernement ottoman pour que celui-ci se réforme, pour que le pouvoir du sultan devienne plus solide. Et parallèlement, on voit toujours sous Louis XV, le développement d'une véritable conscience politique autour de l'Orient ottoman, conscience politique qui était alors assez, qui se réduisait un petit peu d'un point de vue esthétique par les turqueries, les fameuses turqueries du XVIIe siècle, dont on a tous entendu parler de la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully. Bon, c'était d'un point de vue strictement esthétique qu'il y avait cette conscience de l'Orient. À partir du XVIIIe siècle, une conscience politique se développe, notamment sous l'impulsion des philosophes des Lumières, qui vont essayer de transposer à la réalité orientale un certain nombre de concepts qu'ils développent dans le cas français. On peut penser notamment au concept de despotisme, le despotisme ottoman qui se développe à ce moment-là sous l'impulsion de Montesquieu notamment, ou encore au concept de fanatisme qui serait, selon Voltaire, intrinsèque à toute religion, mais en particulier à l'islam. Donc, à partir de Louis XV, il y a très clairement un basculement qui explique ensuite bien des choses et notamment l'intérêt que les Français vont porter à la fin du XVIIIe siècle, notamment lors de l'expédition d'Égypte à cette région-là. Le moment de bascule, c'est ce que vous appelez le moment vergène, du nom de l'ambassadeur de France dans l'Empire ottoman sous Louis XV. Vous dites que lui, son rôle a été de donner un corps doctrinal et géopolitique à ce qui était jusqu'à présent un ensemble de pratiques, enfin c'était de la réelle politique et lui, c'est le premier qui théorise en fait l'importance des relations avec l'Orient, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui, c'est exactement ça. C'est lui qui formule dans ses mémoires l'importance d'une alliance, de conserver une alliance avec l'Empire ottoman et il le fait en opposition à d'autres diplomates qui ne sont pas du tout sur sa ligne. Il y a le développement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle d'un courant interventionniste, notamment sous l'impulsion de son grand rival, Choiseul, qui devient ministre des Affaires étrangères à la fin du règne de Louis XV et qui, lui, au contraire, estime que de toute façon l'Empire ottoman n'est pas réformable et qu'il faut par conséquent anticiper sa chute en organisant une expédition militaire. Alors, il privilégie notamment une expédition militaire en Égypte qui permettrait, contre carré, l'avancée notamment des Russes ou des Autrichiens en direction du Bosphore. Vous avez cité les croisades, donc c'est vrai qu'on pourrait remonter encore plus loin dans le temps au XIe siècle, mais vous n'aimez pas partir de ce point-là parce que vous dites que les tenants des croisades reviennent en fait à essentialiser la politique française en Orient et vous montrez bien dans le livre qu'il n'y a pas vraiment de dogme immuable dans la relation entre la France et l'Orient. Oui, il n'y a pas véritablement de dogme immuable, c'est-à-dire qu'il y a des permanences dans les représentations, ça qui peut en effet rejaillir à certains moments à l'occasion de crises. Si vous prenez par exemple, bon, en effet, le mythe de la croisade, bon, il peut rejaillir par exemple durant la guerre d'indépendance grecque au XIXe siècle, lorsque les Français et les Britanniques, ainsi que les Russes, vont secourir les patriotes grecs qui cherchent à acquérir leur indépendance de l'Empire ottoman, à ce moment-là, on va manier toute une rhétorique de la croisade, de la lutte entre la chrétienté et l'islam. Ça peut arriver aussi, cette rhétorique, elle peut arriver plus tard ensuite au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Un certain nombre de courants politiques peuvent, situés à l'extrême droite de l'échiquier politique notamment, peuvent manier cette rhétorique-là. Mais c'est vrai que du point de vue de la diplomatie, on voit très clairement qu'il n'y a pas de cohérence sur la longue durée, c'est-à-dire qu'il y a des impulsions qui sont données, mais la politique française change beaucoup en fonction de la conjoncture géopolitique et notamment des rivalités avec d'autres puissances. Ça, on le voit très clairement au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, en fonction des jeux d'alliances qu'il peut y avoir, notamment avec la Russie, les Français peuvent, tour à tour, s'opposer ou s'allier avec l'Empire ottoman. Avant de parler du XIXe siècle, juste un petit mot sur la Révolution française. Est-ce qu'il y avait une volonté d'exporter le changement, les nouvelles idées dans cette région du monde ? C'est en 1795 qu'est créé l'École spéciale des langues orientales, l'actuel INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Est-ce qu'il y avait, à la fin du XVIIIe siècle, une volonté d'exporter les idées révolutionnaires dans cette région du monde ? Oui, il y a clairement une volonté, dans le prolongement de l'idéal révolutionnaire des républiques sœurs qui se développent partout en Europe, il y a une volonté de propager les idées de la Révolution française dans l'Empire ottoman. Et ça se veut, rencontre les propres objectifs politiques du sultan d'alors, Selim III, qui cherche lui-même à réformer, d'un point de vue, cette fois-ci, militaire, l'Empire ottoman, à moderniser son armée. Dans ce but, il va y avoir la terreur, mais surtout sous le directoire, plusieurs missions diplomatiques qui vont, et missions diplomatiques accompagnées de l'arrivée d'experts, de conseillers techniques sur le plan militaire, sur le plan de l'administration, qui vont chercher à réformer l'Empire ottoman. Mais cette perspective va être en partie brisée par l'expédition d'Égypte, qui va donc en 1798, qui n'est pas non plus incompatible avec ce souhait finalement de réformer l'Orient, d'apporter les idées de la Révolution française en Orient. Napoléon, lorsqu'il arrive, cherche aussi à développer tout un imaginaire autour de la France. On impose par exemple aux Égyptiens, alors c'est appliqué de façon plus ou moins bien appliquée, on leur impose à porter la cocarde, par exemple, la cocarde tricolore. On cherche également à diffuser, ça a Henri Laurence, qui est le grand spécialiste de l'expédition d'Égypte, je le montre bien, on cherche à diffuser des idées révolutionnaires, notamment les idées d'égalité et de liberté, tout en les islamisant, en les rendant acceptables par le biais de citations du Coran qu'utilise d'ailleurs Napoléon dans ses proclamations et dans ses discours. Donc il y a, là encore, une volonté d'exporter les idées de la Révolution, une volonté qui va aussi se matérialiser par la création, dès le départ de l'expédition d'Égypte, d'une commission scientifique qui va accompagner l'armée de Bonaparte et qui va à la fois avoir pour but de moderniser techniquement l'Égypte, il va y avoir toute une série de contacts entre les grands savants français et les élites égyptiennes et dans le même temps, ces savants vont chercher à, et ça c'est un objectif qui est vraiment un objectif hérité des Lumières, à consigner l'ensemble des savoirs sur l'Égypte dans un monumental bouquin, un livre monumental et encyclopédique qui va être publié au lendemain de l'expédition, La description de l'Égypte. La campagne d'Égypte, vous l'avez rappelé, c'est la matérialisation du courant interventionniste et à côté de l'expédition militaire, il y a cette expédition scientifique puisque des historiens, des botanistes, des dessinateurs ont fait le voyage. C'est à cette occasion aussi qu'on découvre la pierre de Rosette qui va servir à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822 et il y a un petit détail qui m'a intrigué dans votre livre. Vous parlez un peu de Champollion et vous citez à un moment son frère dont le nom complet est Jacques-Joseph Champollion-Fijac et là ça m'a mis la puce à l'oreille puisqu'effectivement Champollion est originaire de Fijac dans le Lot et vous vous appelez Fijac, est-ce que vous avez un lien Jean-François ? Et je me prénomme Jean-François, vous voyez ? Voilà, en plus, voilà, en plus. Non, non, aucun. Franchement c'est un pur hasard, mon nom est, alors Fijac certes, mais c'est un nom qui est vraiment du sud-ouest mais plutôt de la région bordelaise donc il n'y a aucun lien malheureusement. Je me pose soit cette question, soit sur le fait, soit si ma famille est propriétaire du château Fijac qui est un château du Saint-Émilion comme vous le savez donc c'est, voilà, mais malheureusement ni l'un ni l'un. Cette campagne des vides, c'est la première fois que la question d'Orient dont l'expression apparaît d'ailleurs dans le champ lexical en 1830 au moment de la guerre d'indépendance grecque donc vous dites que c'est la première fois que cette question d'Orient va vraiment pénétrer la société française vous parlez même d'une cristallisation de la mémoire de l'expédition est-ce que c'est donc un point de départ d'un changement de paradigme de la France en Orient ? Est-ce que tout ce qui va se passer au XIXe siècle va être analysé à la lumière de cette expédition ? Est-ce qu'elle a des influences durables ? Oui, la guerre d'indépendance grecque, alors ce qui est paradoxal c'est qu'au départ la France est plutôt en retrait par rapport à la guerre d'indépendance grecque au départ ce sont les britanniques qui sont beaucoup plus filet laine les français le sont beaucoup moins parce que c'est alors la restauration et le gouvernement de la restauration estime dans une perspective de solidité de l'ordre monarchique en Europe que certes le sultan est musulman donc ça ne leur plaît pas trop mais dans le même temps c'est une monarchie et il faut finalement garder cet ordre monarchique et donc il ne faut pas soutenir les insurgés grecs mais progressivement dans la jeunesse française dans l'élite française, notamment l'élite libérale mais pas uniquement, une partie de ceux qui soutenaient au départ le gouvernement de la restauration il va y avoir le développement d'un sentiment filet laine très fort qui se matérialise par différentes choses notamment les tableaux de Gênes de la Croix ce sentiment filet laine va pousser le gouvernement français à intervenir aux côtés des britanniques et des russes contre les ottomans et ça va donner la bataille navale de Navarra en 1827 durant laquelle la France et les britanniques vont mettre en déroute la flotte ottomane ce qui va permettre la création d'une Grèce indépendante alors une Grèce qui est réduite alors grosso modo aux Péloponnèses et à l'Athique mais qui va devenir un royaume indépendant de l'Empire ottoman et en effet c'est durant la guerre d'indépendance grecque qu'on voit pour la première fois que l'opinion publique s'intéresse en masse à l'Orient à la question d'Orient c'est-à-dire que jusqu'alors la question d'Orient, bon certes elle intéressait mais elle intéressait une élite une élite assez restreinte, une élite de savants une élite de voyageurs une élite de commerçants et de diplomates mais à partir des années 1820 on voit que la réception de la question d'Orient elle est beaucoup plus large pourquoi elle est beaucoup plus large ? c'est parce qu'au même moment il y a une presse qui se développe une presse nationale qui se développe en France régionale également il y a également toute une série de mécanismes qui vont pousser certains à s'intéresser à la question d'Orient il y a des comités grecs qui se forment dans toutes les villes françaises il y a également des souscriptions qui sont levées pour aider les grecs ce mécanisme-là certes après l'indépendance de la Grèce bon finalement la question grecque va relativement retomber et ce sera d'autres sujets d'autres crises d'Orient qui vont agiter l'opinion française mais ce mécanisme d'une mobilisation de l'opinion publique qui va influencer le gouvernement c'est quelque chose qui va demeurer pendant une partie du XIXe siècle jusqu'au Second Empire le XIXe siècle c'est aussi celui de l'orientalisme donc l'intérêt des écrivains et des artistes pour la région on sait que le voyage en Orient est devenu un sujet littéraire qui a été repris par Châteaubriand, Narval, Lamartine est-ce que ces artistes et ces écrivains ont contribué à populariser la question d'Orient auprès de l'opinion publique française ou est-ce que c'est resté confiné à l'élite ? ça reste confiné à l'élite lettrée après ce qui est vrai c'est que pour le coup ces écrivains ont une diffusion quand même assez large donc ils permettent justement chez un public lettré de mieux connaître l'Orient alors c'est vrai de Châteaubriand avec son itinéraire de Paris à Jérusalem dès 1811 qui a finalement un voyage en Orient qui se confond avec le pèlerinage à Jérusalem qui est la Terre Sainte et le but même de son voyage et cet itinéraire de Paris à Jérusalem est un moment important parce qu'il va permettre de reprendre alors que bon, on sort de la Révolution la politique des missions en Orient est alors complètement déstructurée ça va permettre au pouvoir politique et à l'élite française de reprendre conscience de la politique religieuse de la France en Orient Lamartine, pareil, c'est un moment important le voyage en Orient en 1835 c'est souvent dans les moments finalement d'intercrise qu'il y a ces récits de voyages qui vont ensuite servir de terreau pour la mobilisation d'une partie de l'opinion publique lors des crises 1835, on est entre la guerre d'indépendance grecque et la crise d'Orient de 1839-1841 et Lamartine va, pareil comme Châteaubriand en direction de la Terre Sainte mais à ce moment-là, il acclimate un petit peu l'opinion publique c'est l'un des premiers à avoir un témoignage extrêmement détaillé sur le Liban et ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard quelques décennies plus tard il va y avoir une mobilisation de grande ampleur en France pour les maronites qui sont massacrés par les Druzes au Liban ces récits de voyages finalement ne sont pas forcément tout de suite n'ont pas forcément un impact tout de suite on peut également citer aussi dans le cas de la Russie le récit qu'a pu faire Astolf de Kustin en 1839 la Russie en 1839 qui est un récit vitriol sur la situation de la Russie et notamment sur son impérialisme en direction de l'Empire ottoman et ce livre au départ n'imprègne finalement que peu mais progressivement certains de ces thèmes sont repris par d'autres livres qui vont avoir une influence certaine sur le public lettré et dans le cas par exemple du livre d'Astolf de Kustin très clairement c'est un des vecteurs de la Russophobie qui va ensuite se matérialiser durant la guerre de Crimée sous le Second Empire La France en tout cas au XIXe siècle se découvre une passion pour le royaume arabe je reprends le titre d'un de vos livres Sous quelle forme donc au XIXe siècle la présence française se manifeste-t-elle dans la région ? Quels sont les leviers de son influence en fait ? Au XIXe siècle son influence elle est multiple c'est d'abord la question des missions très clairement qui sont reconstituées à partir de la monarchie de Juillet alors d'abord autour des missions lazaristes qui se développent à la fois à Constantinople à Damas au Collège Saint-Vincent de Damas au Liban à Antoura notamment à Beyrouth et ces missions lazaristes vont permettre une diffusion du français d'abord au sein des communautés chrétiennes chrétiennes d'Orient mais aussi chez des musulmans ces lazaristes vont progressivement être concurrencés néanmoins alors d'abord par d'autres missions qui n'ont pas disparu complètement les jésuites par exemple qui ont fondé l'université Saint-Joseph à Beyrouth par exemple Exactement l'université Saint-Joseph fondée à Beyrouth à la fin du XIXe siècle et qui est constituée de facultés d'une faculté de droit d'une faculté de médecine et ce sont les jésuites qui la créent et puis également la création l'apparition d'autres structures qui vont être des leviers d'influence pour la France on peut penser notamment à l'alliance israélite universelle fondée en 1863 qui va ouvrir des écoles et qui va diffuser également la francophonie également il y a en 1883 la création de l'alliance française pour laquelle l'Orient et le Proche-Orient va être finalement l'une des chasses gardées et qui va développer un réseau scolaire notamment à destination des coptes en Égypte donc tous ces leviers d'influence finalement vont favoriser la création de ce que j'appelle notamment sous la Troisième République un véritable soft power français un soft power qui va aller y compris jusqu'au lycée et à l'université vous avez évoqué l'université Saint-Joseph de Beyrouth il y a également la création à la fin du Second Empire du lycée de Galatasaray qui deviendra ensuite bien plus tard une université sous François Mitterrand il y a cette volonté des Français finalement de s'identifier à travers ce levier d'influence spécifique de la culture par opposition aux Britanniques qui ont eux le levier économique alors les Français l'ont un petit peu aussi mais dans un degré moindre que les Britanniques et par rapport aux Russes qui ont le levier territorial et militaire ainsi que aussi les Allemands qui vont influencer à la fin du XIXe siècle militairement l'Empire Ottoman donc ce levier de la culture est un moyen aussi pour les Français d'exister par rapport à cet écheveau de grande puissance Ces congrégations catholiques enseignantes elles ont aussi joué un rôle pour contrer l'influence croissante des missions protestantes américaines et donc elles ont été soutenues par les pouvoirs politiques en France et là on voit une dissociation entre les affaires intérieures de la France et la stratégie à l'étranger parce que ces missions d'inspiration religieuse à l'étranger ont été promues par la Troisième République qui est anticléricale le plus souvent Oui c'est tout le paradoxe c'est-à-dire qu'en effet à l'intérieur comme disait Gambetta en tout cas on est près de cette citation l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation et c'est tout à fait ça c'est-à-dire que la Troisième République paradoxalement est anticléricale sur le territoire français et dans les colonies mais aussi en Orient il y a une volonté de rompre avec cet anticléricalisme et de soutenir les missions religieuses alors cet anticléricalisme néanmoins ressort à certains moments y compris dans la politique orientale mais dans des moments très brefs notamment durant le mandat j'évoque à un moment durant la période mandataire la période du gouvernement général de Sarai au Liban où là il y a une volonté finalement de laïciser l'enseignement et de placer sous tutelle l'enseignement des missions mais finalement cette expérience ne dure que quelques mois et finit par échouer puisque la classe politique est majoritairement y compris à gauche certains socialistes comme Aristide Briand veulent un rappel du général Sarai la classe politique est majoritairement favorable au maintien de cette politique de la francophonie appuyée par les missions religieuses C'est aussi à cette période que la France se pose en défenseur des minorités chrétiennes en Orient vous avez parlé de l'expédition de Napoléon III dans la montagne libanaise en 1860 et 1861 qui venait en aide aux chrétiens persécutés Quel intérêt la France avait-elle à se montrer protectrice des chrétiens ? Est-ce que c'était pour faire un écho aux lointaines croisades ? Est-ce que c'était aussi dans sa rivalité avec l'Angleterre ? Quels sont les objectifs de la France à ce moment-là ? Oui, alors vous avez raison il y a toujours cet arrière-plan même s'il n'est pas forcément dit sur le papier il peut l'être mais pas systématiquement de la croisade il y a aussi la volonté de s'opposer aux Britanniques alors les Druzes qui constituent une branche vraiment hétérodoxe de l'islam sont soutenues par les Britanniques les Britanniques cherchent à s'appuyer sur les Druzes par conséquent que reste-t-il au Liban pour les Français donc les chrétiens et alors en particulier les maronites c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on va finalement un petit peu essentialiser les chrétiens d'Orient en utilisant le vocable de chrétiens d'Orient alors que bon la réalité est beaucoup plus beaucoup plus complexe vous avez entre les chrétiens qui sont uniat qui sont romains et ceux qui sont orthodoxes il y a bien sûr plus que des nuances mais il y a la volonté ici finalement d'unifier tous ces chrétiens parce qu'il y a une volonté de créer une politique unifiée en direction de l'Orient et notamment du Liban et c'est comme ça qu'on va finalement construire une histoire des relations à partir du XIXe siècle entre la France et le Liban alors que finalement les relations entre la France et le Liban bon elles n'existent pas très peu avant cette époque-là c'est à cette époque que par exemple certains maronites vont affirmer que Saint Louis lors des croisades avait des contacts avec les chrétiens avec les chrétiens maronites alors que ce n'était pas le cas et donc on va finalement un petit peu reconstruire une forme de roman national ou transnational qui va finalement être un puissant levier qui va permettre ensuite de faire du Liban vraiment le cœur de l'influence française en Orient et notamment durant la période des mandats la période du mandat français Ce recentrage sur le Liban et la Syrie est antérieur à la période des mandats à la première guerre mondiale on voit d'ailleurs dans votre livre qu'il y a une séparation entre ces deux états et ceux qui deviendront la Turquie et l'Égypte donc ce recentrage était préexistant à la période mandataire à quoi est-il dû ? C'est très clairement la question de l'intervention française en 1860 qu'il faut ici soulever puisque bon pendant un certain temps les Libanais les habitants du mont Liban vivent une coexistence pacifique et progressivement il y a un accroissement à partir des années 1840 des tensions sociales sur ces tensions sociales qui sont liées à des questions foncières principalement il y a des affrontements communautaires qui commencent à apparaître il y en a plusieurs au cours des années 1840 et il y en a en 1860 et les massacres des communautés chrétiennes du mont Liban et de Damas surtout avec plusieurs milliers de morts à Damas alors parce qu'il n'y avait pas seulement des maronites d'ailleurs c'était plus des chrétiens des chrétiens orthodoxes qui sont massacrés à Damas en 1860 va pousser le pouvoir français donc Napoléon III à intervenir pour finalement aider ces chrétiens et pour rétablir l'ordre c'est d'autant plus nécessaire pour Napoléon III puisqu'il soutient l'unité italienne et il s'est un petit peu écarté d'une partie de sa base qui le soutient de sa base catholique qui ne soutient pas bien sûr l'unité italienne puisqu'elle remettrait en cause la souveraineté du pape sur les états pontificaux par conséquent Napoléon III finalement cherche par cette expédition du Liban à faire également de la politique intérieure et à retrouver le soutien des chrétiens en soutenant d'autres chrétiens maronites et en montrant finalement vous voyez je suis l'empereur très chrétien cette expédition elle se met en place à l'été 1860 et bon elle débouche sur pas grand chose pour la France même s'il y a une présence militaire qui dure plusieurs mois puisque les ottomans ont déjà réussi à ramener en grande partie l'ordre là où il y a par contre une postérité c'est que bien sûr il y a une très abondante production dans la presse dans les brochures il y a tout un imaginaire autour des maronites persécutés qui va se développer à ce moment-là et il va y avoir aussi à cette époque l'idée du royaume arabe alors qu'il existait déjà mais qui va vraiment se matérialiser autour de la figure d'Abdelkader Abdelkader l'émir Abdelkader qui a été d'abord un adversaire de la France en Algérie qui n'a finalement fait sa réédition qu'en 1847 qui ensuite a été emprisonné en France qui a été libéré qui est ensuite parti en Orient pour vivre ses vieux jours et qui est à Damas lors des massacres de Damas et qui s'interpose entre les chrétiens et les musulmans et certains vont défendre cette idée du royaume arabe d'un royaume arabe qui serait allié à la France et qui protégerait les chrétiens et qui serait confié à Abdelkader ce rêve finalement ne dure pas puisque les britanniques sont bien sûr hostiles à cette idée-là puisqu'ils ne voient entre mauvais oeil l'idée finalement d'un nouveau royaume qui finalement serait menaçant car allié aux Français à proximité de la route des Indes mais finalement ce rêve va demeurer au cours des années suivantes jusqu'à la période mandataire Oui ce que vous dites c'est que la défense des minorités chrétiennes n'est pas incompatible avec une promotion du nationalisme syrien en fait Oui tout à fait alors nationalisme syrien qui est en partie instrumentalisé par les Français notamment à la veille de la Première Guerre mondiale les nationalistes syriens vont même jusqu'à se retrouver à Paris à la Société de Géographie pour faire un congrès en 1913 Société de Géographie pourtant qui est vraiment l'un des bras armés du colonialisme donc ceci est très paradoxal mais ceci n'est pas incompatible parce que finalement il y a l'idée de la part des Français de se servir d'instrumentaliser ce nationalisme arabe et syrien face à l'Empire ottoman pour ensuite en cas de démantèlement et de chute de l'Empire ottoman finalement récupérer en quelque sorte les marrons du feu et finalement organiser un protectorat sur la Syrie Donc l'Empire ottoman est démantelé au lendemain de la Première Guerre mondiale l'accord secret franco-britannique connu sous le nom de Sykes-Picot en 1916 avait déjà partagé la région en zone d'influence et s'est officialisé par la conférence de Sandrémo en avril 1920 donc qui instaure les mandats comment est vécue la création des mandats dans cette région est-ce que pour reprendre des termes modèles ça a été perçu comme une libération ou une nouvelle mise sous tutelle ? C'est perçu comme une mise sous tutelle même si alors ça dépend de quoi on parle et en fonction de quelle communauté on parle les chrétiens sont beaucoup plus nuancés ils sont même plutôt favorables au mandat français dans le sens où ils pensent que la création d'une nation arabe voire panarabe les dilurer finalement dans cette nation-là ils perdraient leur identité néanmoins ce qu'on voit c'est que le mandat en 1920 il s'impose par la force pourquoi s'impose-t-il par la force ? c'est parce que le roi Fessal qui avait cherché à devenir roi de Syrie en partant de l'Arabie alors là il faut remonter à 1916 la grande révolte arabe soutenue par les britanniques et aussi par les français par l'Arabie notamment la révolte arabe remonte de la péninsule arabique menée par ceux qui étaient alors les shérifs c'est-à-dire les seigneurs de la Mecque les hachimites donc qui remontent en direction de la Syrie pour libérer les provinces arabes de l'Empire ottoman et Fessal cherche à devenir vraiment le roi arabe de Syrie le problème c'est que en effet comme vous l'avez dit il y a eu entre-temps les accords Saïs-Picot les accords de Saint-Rémo et par conséquent les français ne le voient pas du tout sous cet oeil-là les partisans de Fessal sont défaits en 1920 et l'arrivée du général Gourault qui devient le premier gouverneur dans le mandat français au Levant ne se fait pas dans la douceur elle se fait par la force et par une victoire militaire et cette présence française finalement qui est assez ambiguë parce que dans le même temps le mandat français c'est un petit peu je l'ai écrit à un endroit dans mon livre c'est un peu un apaxe c'est à dire que c'est à la fois une forme dégradée de colonisation et dans le même temps c'est une forme de colonisation qui respecte les formes du droit international puisque les français reçoivent mandat de la société des nations qui vient d'être créée à l'issue de la première guerre mondiale et mandat de moderniser le Liban et la Syrie puis de partir une fois que la Syrie et le Liban auraient été modernisés sauf que les français ne l'entendent pas bien du tout comme cela ils mettent non seulement ne veulent pas partir comme les britanniques le feront en Irak en 1932 s'accrochent à leur possession et cherchent à un petit peu raccrocher cette Syrie et ce Liban à d'autres colonies et ça on le voit très bien cet imaginaire colonial on le voit très bien en 1931 lors de l'exposition coloniale de Vincennes où le pavillon du mandat français en Syrie et au Liban qui est un pavillon en fait orientaliste vraiment avec un style néo-moresque et l'un des pavillons phares de l'exposition coloniale donc il y a finalement les français jouent sur cette ambiguïté pour mettre en place une forme de tutelle coloniale alors qui n'est pas une tutelle telle qu'on peut la connaître en Algérie mais qui est finalement assez proche de protectorats tels qu'ils existent au Maroc ou en Tunisie par exemple donc vous le dites la période du mandat est un peu contradictoire entre d'une part la reconnaissance du droit d'indépendance du désir d'indépendance et puis d'autre part l'accompagnement sous une forme un peu coloniale des puissances européennes comment c'est perçu en France ça je veux dire par l'opinion publique je ne vous parle pas des politiques mais est-ce que l'opinion publique française s'intéresse à cette question et est-ce qu'elle est tiraillée entre les deux options elle s'y intéresse de façon moindre que d'autres parties de l'empire colonial français mais elle s'intéresse principalement on entend beaucoup plus les partisans du mandat que les autres même si il y a notamment chez les communistes le développement d'une conscience anticoloniale mais qui concerne plus le Maghreb finalement que les mandats par contre on voit la justification idéologique du mandat chez un certain nombre d'écrivains de publicistes dans la presse également toute une presse à la fois une presse française et une presse locale libanaise maronite principalement tenter de justifier la présence française dans le mandat présence qui selon cette presse hériterait d'une longue histoire qui remonterait encore une fois jusqu'aux croisades jusqu'à Saint-Louis alors il y a également dans cette perspective de construction d'un récit historique la diffusion d'histoires de grandes fresques historiques qui vont justement ancrer cet orient colonie et cet orient mandataire dans l'histoire des colonies françaises et notamment l'entreprise qui est menée par l'ancien diplomate Gabriel Anotto à la fin des années 20 dont l'un des rédacteurs pour la question du levant et l'ancien conseiller du général Gouraud qui avait été l'un des vraiment des concepteurs du mandat il s'agit de Robert Dequet et Robert Dequet va rédiger la partie sur l'orient et il va l'insérer bien sûr dans un récit finalement national français qui fait du Liban quelque sorte la petite sœur de la France celle qu'il faut finalement à la fois protéger et développer donc ce récit très paternaliste il se développe réellement à ce moment-là La période mandataire s'achève avec l'indépendance du Liban en 1943 et celle de la Syrie en 1946 la région se recompose bien sûr au sortir de la seconde guerre mondiale avec l'arrivée de nouveaux acteurs importants les Etats-Unis l'Union soviétique et vous continuez à analyser la relation entre la France et l'Orient sous la Ve République on connaît le célèbre passage des mémoires de guerre du général De Gaulle vers l'Orient compliqué je volais avec des idées simples sous la Ve République et notamment sous De Gaulle on passe de la question d'Orient à la politique arabe de la France qu'est-ce que ce changement sémantique indique ? Alors la question d'Orient le vocable disparaît dès la chute de l'Empire Ottoman il disparaît en grande partie du vocabulaire et c'est vrai qu'il y a une apparition de la notion de politique arabe alors pas tellement au début du mandat de De Gaulle mais plus durant le mandat de ses successeurs c'est-à-dire que De Gaulle contrairement à ce qu'une idée reçue la politique de De Gaulle jusqu'à la guerre des Six Jours jusqu'en 1967 c'est pas vraiment une politique arabe pourquoi ? parce que la France sort alors de la décolonisation de la guerre d'Algérie jusqu'en 1962 et qu'il faut à ce moment-là retisser des liens diplomatiques qui ont été entachés par la guerre d'Algérie il faut retisser des liens avec les pays arabes et notamment les pays du Proche-Orient alors ceci se fait plus ou moins facilement ça se fait plutôt rapidement dans le cas de la Jordanie c'est beaucoup plus long dans le cas d'autres pays notamment l'Égypte il faut attendre 1965 par exemple pour que le vice-président égyptien le général Amer vienne à Paris et encore c'est pas Nasser c'est Amer qui vient à Paris donc jusqu'en 1967 la politique le premier partenaire français en Orient ça reste avec le Liban mais le Liban est bien des égards et encore aujourd'hui une exception le partenaire privilégié de la France c'est Israël Israël avec lequel la France a une alliance militaire très solide la France vend des mirages à Israël la France forme certains conseillers militaires israéliens et par conséquent la politique arabe gaullienne telle qu'on la pense aujourd'hui parce qu'on parle de politique arabe forcément on pense spontanément à De Gaulle c'est la prise de position de De Gaulle lors de la guerre des six jours où là en effet il y a très clairement un basculement un renversement dans l'équilibre politique de la diplomatie française et De Gaulle cherche alors finalement à la fois trouver un compromis entre le soutien malgré tout à un État israélien avec lequel ils ne rompent pas et le droit des palestiniens à il ne parle pas encore d'autodétermination mais in fine ça pourrait être ça à plus long terme à finalement vivre en paix à l'intérieur de frontières préétablies donc 1967 c'est vraiment le moment où De Gaulle a une politique arabe et cette notion de politique arabe elle est reprise ensuite par ses successeurs et elle est théorisée à ce moment-là par différents intellectuels notamment Paul Balta en 1973 qui va influencer en partie la diplomatie pompidolienne et qui va développer cette idée de politique arabe qui est alors une façon de donner une cohérence diplomatique à une réalité qui est très qui est très diverse c'est-à-dire que de la même façon que la question d'Orient essayait finalement de théoriser une réalité qui était finalement assez irréductible et assez plus complexe la politique arabe va chercher à donner une orientation une impulsion politique à la diplomatie française qui est donc une impulsion donc qui est celle d'une alliance avec les pays de la Ligue arabe et cette cette cohérence de la diplomatie va se faire finalement au détriment de la réalité du terrain c'est-à-dire que la réalité du terrain montre que la politique arabe elle est beaucoup plus contrastée elle dépend elle varie beaucoup en fonction des états et en fonction de la conjoncture politique de chaque état mais cette fiction apparaît ici de politique arabe apparaît nécessaire chez les successeurs de De Gaulle pour finalement montrer que la France garde une influence politique très forte dans cette région vous parlez des successeurs de De Gaulle ils ont été obligés finalement de se positionner par rapport à cette position pro-arabe de De Gaulle de 67 ou est-ce que c'était des convictions personnelles et est-ce qu'on peut déceler une certaine continuité sous la Ve République on connaît l'expression de Gaulle de Mitterrandisme est-ce que ça s'applique aussi à cette thématique-là ? Pour certains ce sont très clairement des convictions personnelles chez Valéry Giscard d'Estaing par exemple il y a vraiment la volonté de croire par exemple au droit du peuple palestinien à l'autodétermination c'est ce qui il impulse cela dans la déclaration de Venise en 1980 chez d'autres comme François Mitterrand il y a plus un ralliement plus ou moins intéressé puisque François Mitterrand est d'abord sioniste très clairement et il s'aperçoit qu'à la fois qu'il y a des intérêts politiques qui poussent finalement la France plus vers le monde arabe que vers Israël et puis aussi il voit qu'il y a le développement à partir des années 80 notamment à gauche notamment à jeune garde du parti socialiste d'une position pro-palestinienne qui pousse à avoir une politique arabe alors est-ce qu'il y a une continuité cette continuité oui elle peut exister sur certains points elle n'est pas non plus systématique sur certains points très clairement il y a une continuité même jusqu'à jusqu'à Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui la continuité je pense qu'on la voit le mieux pour le conflit israélo-palestinien très clairement il y a y compris chez des présidents comme Nicolas Sarkozy qu'on a un petit peu activement qualifié de sioniste bon alors dans les mots c'est vrai qu'il y a une volonté voilà de s'afficher au CRIF mais dans les faits la diplomatie française sous Nicolas Sarkozy elle ne rompt pas tellement avec ce postulat de départ qui est celle de la création de deux états qui vivraient en coexistence pacifique un état sioniste et un état arabe alors en revanche sur d'autres sujets il y a très clairement alors soit des inflexions soit des ruptures très claires et c'est pour ça que c'est pas forcément évident de parler de compromis gaulo-mitterrandien sur un certain nombre de sujets deux exemples la question du Liban très clairement la politique libanaise elle est extrêmement active sous De Gaulle elle est beaucoup moins sous ses successeurs que ce soit sous Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand alors pour des raisons qui sont pas forcément propres à eux c'est à dire qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs dans la région qui font que la Syrie les Etats-Unis également ce qui font que la France a moins de poids mais très clairement il n'y a plus la volonté de centrer l'intégralité de la diplomatie française sur le Liban et l'autre exemple encore plus marquant c'est l'intervention alors là de François Mitterrand dans la guerre du Golfe où là très clairement il y a la volonté d'avoir une diplomatie finalement assez atlantiste alignée sur les Etats-Unis qui était quand même assez éloignée de la diplomatie gaullienne donc voilà le compromis gaullo-mitterrandien si vous voulez bon ça reste malgré tout une construction qui est vraie sur certains aspects mais qui est aussi beaucoup plus contestable dans d'autres et la politique arabe finalement c'est quelque chose qui est défini assez tard qui est théorisé assez tard le premier à réellement théoriser la politique arabe c'est presque Jacques Chirac dans son discours du Caire en 1996 dans lequel il définit un certain nombre qui serait des continuités depuis Charles de Gaulle donc savoir la souveraineté nationale notamment la souveraineté des palestiniens la croyance en une sorte d'organisation régionale et puis un dialogue à égalité entre français et les pays arabes vous voyez ce discours là finalement intervient a posteriori et ne correspond pas parfaitement symétriquement à la réalité telle qu'on le voit de De Gaulle jusqu'à Jacques Chirac vous terminez le livre en parlant de la période vraiment toute actuelle vous présentez alors c'est très intéressant une typologie des visions françaises actuelles sur le Proche-Orient vous distinguez six catégories de visions un nombre déjà important qui témoigne de la fragmentation de cette vision donc il y a les traditionnels les libéraux les interventionnistes etc quelle est la vision aujourd'hui qui prédomine au Quai d'Orsay ? c'est difficile de dire qu'il y a une vision qui prédomine dans le sens où bon je pense qu'il y a un phénomène générationnel très clairement les gaullistes et les ce que j'appelle les empiristes réalistes c'est-à-dire en gros ceux qui étaient pour une vision un peu réaliste des relations internationales c'est la vieille garde mitterrandienne Hubert Védrine Jean-Pierre Chevènement notamment ces gens-là ont encore une influence mais une influence très clairement qui décroît ils sont de plus en plus concurrencés par alors ceux que je nomme les interventionnistes qui sont pour le coup beaucoup plus atlantistes qui n'hésitent pas à manier une rhétorique belliciste contre des régimes alors certes autoritaires mais avec lesquels la France a pu passer des alliances par le passé et ce qu'on voit également émerger alors c'est pas tellement une théorie qu'une forme de schéma qui s'adapte à différentes constructions théoriques c'est ce que j'ai appelé le multilatéralisme réformé c'est plus ou moins ce qui est mis en oeuvre par Emmanuel Macron c'est l'idée que finalement il faut prendre aux réalistes et aux gaullistes ce qui est bon et il faut prendre aux interventionnistes ce qui est bon et il faut aussi tenir compte des différents acteurs et donc que ce soit les acteurs étatiques transnationaux et les sociétés proches orientales ce multilatéralisme réformé est finalement assez adaptable et assez malléable et ça peut permettre ce n'est pas incompatible à la mise en place de relations bilatérales que pourrait entretenir la France avec certains états du Proche-Orient ce qui demeure malgré tout l'un des leviers les plus efficaces le bilatéralisme finalement on n'a rien inventé de mieux et notamment dans le cas du Proche-Orient et bon là ici il y a deux exemples qui sont très clairs même si le succès en la matière est relativement contrasté c'est le Liban et l'Egypte le Liban donc à partir des explosions du port de Beyrouth en 2020 où il y a la volonté de réactiver de la part d'Emmanuel Macron à la fois un imaginaire un peu paternaliste hérité du mandat et une coopération renforcée d'un point de vue économique avec le Liban et il y a l'Egypte avec la volonté d'avoir une relation rapprochée avec le président Sisi pour à la fois d'un point de vue militaire et pour contrecarrer l'influence de l'islamisme dans les sociétés orientales donc ce bilatéralisme finalement même s'il y a une volonté de façade de garantir une forme de multilatéralisme ce bilatéralisme reste le mode opératoire dominant de la diplomatie française en Orient pour rebondir sur ces deux exemples Egypte Liban et on pourrait rajouter la Syrie et pour terminer Jean-François j'ai une question qui peut vous paraître incorrecte mais qui peut nous renseigner quand même sur l'importance de la relation et de la place de la France en Orient est-ce que parmi le corps diplomatique les postes d'ambassadeurs au Caire à Beyrouth et anciennement à Damas sont considérés comme des postes prestigieux ? Oui c'est ce qu'on appelle les cadres d'Orient c'est quand même une catégorie importante au ministère des Affaires étrangères et qui est une catégorie qui s'identifie aussi par sa grande technicité sa maîtrise des langues orientales et d'ailleurs c'est assez révélateur lorsqu'il y a eu la réforme qui est dorsée l'an dernier il y a eu la volonté de faire disparaître une partie du corps diplomatique et de ses privilèges mais pas celui des cadres d'Orient qui s'est maintenu comme finalement une volonté de montrer qu'il y a cette exception-là qui doit pousser à avoir une réflexion différente que celle de l'efficacité administrative Merci beaucoup Jean-François Fijac d'avoir accepté cette invitation Merci Je crois que vous avez parfaitement montré dans votre livre que la diplomatie de la France au Orient n'était pas linéaire elle pouvait être idéologique à certains moments pragmatique à d'autres je rappelle le titre de ce livre La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron c'est aux éditions Passier Composé déjà disponible en librairie et quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode Merci Jean-François Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada